alors pour réaliser notre test nous aurons besoin de deux lots de graines un lot de 100 graines et un autre lot de 50 bien évidemment vous pourrez prendre le nombre qui vous essayez 80 200 300 ce sera vous de voir nous aurons également besoin du papier toilette et il nous servira de substrat pour pouvoir faire gérer nos graines papier toilette ici va remplacer la terre en quelque sorte alors lorsque nous allons étaler maintenant nos graines nous devons veiller à ce que les graines soient espacées que les graines ne soient pas posées les unes sur les autres par la suite nous allons humidifier notre substrat ici on a fait au maïs donc à la base d'abord les graines sont sèches dont il faut humidifier copiaisement votre substrat repliez les bords ou éviter que certaines graines ne s'échappent car c'est une graine s'échappe cela pourrait biaiser complètement vos résultats bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bien, trois jours plus tard, nous allons contrôler notre expérience et là nous nous rendons compte que notre substrat est complètement asséché. Bien évidemment, nous remarquons ici que les graines ont déjà commencé à gérer, mais ce n'est pas encore le moment de dépouiller. Ce que nous allons faire actuellement, c'est de réhydrater notre substrat en lui apportant, n'est-ce pas, encore de l'eau car il est tout desséché, comme vous pouvez l'observer. Et si nous le laissons comme ça, les graines ne vont pas gérer comme il faut. Donc nous allons réhydrater notre substrat et attendre encore au moins trois jours avant de passer au dépouillage et au comptage. Nous voici donc six jours plus tard et nous constatons que nos graines ont bien germé. Nous allons donc procéder au dépouillage et nous allons compter le nombre de graines qui ont germé et le nombre de graines qui n'ont pas germé. Ceci afin de calculer le taux de germination. Taux qui est égal au nombre de graines ayant germé, divisé par le nombre de graines qu'on a mis en germination, le taux multiplié par 100. Nous allons retirer toutes nos graines et les compter. Alors, avant de compter vos graines, vous pouvez bien évidemment réhumidifier, n'est-ce pas, votre substrat. Parce que le premier l'eau m'a donné beaucoup de fil à autorde pour séparer les graines avec les racines qui ont poussé, ce n'est pas évident. Donc, réhydratant votre substrat, nous constatons que c'est directement plus facile, n'est-ce pas, pour séparer les graines. Alors là, nous observons une graine qui n'a pas germé. Donc, nous allons comptabiliser cela. Nous voici donc rendu au thème de cette expérience. Et pour le lot de 100 graines, nous avons obtenu 100 graines qui ont germé, ce qui nous donne un taux de germination de 100%. Pour le lot de 50 graines, quant à lui, 49 graines ont germé, ce qui nous donne un taux de germination de 98%. Voilà donc expliqué cette opération simple à réaliser, qui vous fera gagner beaucoup de temps et vous évitera de perdre beaucoup d'argent.